On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, voulaient rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité, le vagabond est arrivé, venez, venez, le contempler, des paysages de toute beauté, nous sommes enfin prêts à rêver, Géo Caché, Géo Trouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées, dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, Géo Caché, Géo Trouvé, vous apportez de la gaieté, Géo Caché, Géo Trouvé, allez, venez, venez, vous amusez, Géo Caché, Géo Trouvé, Géo Trouvé, Mami Nomade est là, Dolinette est là, et on est à côté d'une super cascade apparemment, donc on va voir de plus près, apparemment il y a une petite balade à côté, et il y a surtout normalement un Géo Caching, donc on va voir ça. En tout cas ça coule fort, il y a deux cascades je crois, peut-être trois, je ne suis pas sûr. Trois tu penses ? Bon, on va voir. Bon apparemment le chemin je pense qu'il est là-bas. Bon, on s'est garé en bord de route, à côté d'un petit chemin, on avait juste la place, donc on va voir ça. Allez, je reprends la... Je ne sais pas par où on doit passer, alors je vais reprendre la map, regardez ça, ça coule fort. Allez, on va voir ça. Voilà, donc on va prendre par là, par ce chemin, du coup ça va être un peu plus cool pour Doli, parce qu'on n'est plus sur la route. On entend crier, donc je pense qu'il y a des gens qui sont à côté de la cascade là. J'ai pris un stylo, je n'ai pas oublié. Et ça va être le petit chemin qui monte, mais ça va être sur 50 mètres, un truc comme ça. C'est pour ma minomate que je dis ça. Alors ici, il y a énormément de figuiers, mais ce n'est pas le moment des figues, alors on n'en trouve pas. Elle a compris qu'on prenait le chemin à droite, Doli. Voilà, il y a le nom de la cascade, je pense, là, juste là, si vous voulez savoir. Il y a le chemin qui passe partout et la végétation, elle est hallucinante ici. Et nous, on passe par là. C'est assez sympa. Bon, je vais regarder où on est, la map. Pourquoi ils disent quoi ? Je ne sais pas, je n'ai rien entendu, moi. Pourquoi tu as dit quoi ? Attention, il n'y a pas eu la suite. Ah, ben non. Ah, moi, je n'ai rien dit, en tout cas. Elle a entendu dans sa tête, attention, les esquiliers, il y a et elle n'a pas eu la suite. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu la suite. Regardez, c'est sympa, cet endroit-là, pour passer l'eau à l'ancienne. Moi, je vais aller là-haut vite fait. Je vais attendre ma mis là-haut. Ah, c'est hallucinant, nous, elle passe dans ce sens-là. Regardez, elle coule dans le sens de la direction de la cascade. Donc, à mon avis, ça vient de l'autre cascade. Et là, au lieu de couler là, elle coule juste en dessous, là-dedans. C'est pas mal, hein ? Regardez, la cascade, elle est juste au-dessus. Franchement, on va passer sous un brumisateur. C'est hallucinant, hein ? Oh, le bruit que ça fait. Et puis, ce petit... Et puis, ce petit chemin, c'est trop mignon, hein ? Ah, bon ? Regarde par où elle passe, là. Elle passe par les escaliers où il y a de l'eau. Donne-lis, ma fille. Je crois quoi ? Donne-lis, donne-lis. Mais, viens, ma fille, viens. Je sais pas si on va pouvoir faire la... La cache, parce que je crois que c'est par là-haut. Bon, on va aller voir quand même là-bas. Alors, je vous montre quand même, parce qu'on est en train de prendre la brume. Alors, le portable va être un peu mouillé, je pense. Mais il y a tellement de force dans cette cascade qu'on dirait qu'il pleut, quoi. Enfin, qu'il pleut, qu'il brume. C'est hallucinant, la force de l'eau. Alors là, je pense qu'il faudrait pas se mettre sous l'eau, là. Ah, c'est hallucinant. Ah, tu glisses. Ma vie nomade, elle glisse. Allez, allez. Allez, allez, ça. La puissance de l'eau. Je sais même pas si vous m'entendez. Oh là là là. Il y a un arc-en-ciel. Et il y a la chemin qui passe dessous. La cascade, là-bas. C'est hallucinant. Oh là 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 là. Bon, je vais regarder où est la cache parce que je crois qu'il n'est pas du tout ici. Tu viens pas? Merde! Tu viens? Bon, je vais voir si je trouve la cache. Mais je crois qu'on n'est pas du tout au bon endroit. Je vais aller voir jusqu'au bout déjà et après je cherche la cache. Doucement, ma Dolly. Ah ouais, en effet, il y en a une troisième, là. Ah, elle est encore plus jolie, là. Ah, c'est hallucinant. Avec les arc-en-ciel, je ne sais pas si on les voit à la caméra, il y a des arc-en-ciel. Oh là 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 là. T'as vu? Tu ne voulais pas venir? Hein? Merde! Tu ne voulais pas venir, ça vaut le coup, hein? Tiens, mets-toi là! Alors, Mamy Nomade, près de la cascade, qui est magnifique. Et là, quand on tourne, on voit un peu Vagabond, hop en dessous. Alors, je ne sais pas. Voilà, il est juste là. Dolly, elle était en train de se secouer. Il faut dire que, regardez, on la voit, la brume. C'est hallucinant. Je vais mettre ma capuche. Vas-y, mets ta capuche. Elle va toute à gauche pour essayer d'être moins mouillée. Vas-y, t'as toile tout le long et vas-y, elle marche, vas-y. Alors, ça glisse vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'elle fait attention, Mamy Nomade. Elle a vraiment raison. Et alors, on pourrait-on aller sur la plateforme si l'escalier n'était pas plein d'eau? Donc, je vais quand même essayer de monter et ouais, là où c'est moins mouillé. En espérant de ne pas trop mouiller les pieds, je vais voir. Sinon, je changerai de chaussure. Ce n'est pas grave. Parce que, regardez l'escalier, il est entièrement trempé. Alors, je vais y aller tout doucement. Et en plus, il faut monter jusqu'à la plateforme. Et puis, en plus, ça doit glisser. Après, elle vaut vraiment le coup, cette cache. Franchement, on se bouille pas mal. Oh là là, je suis complètement mouillé. Oh, c'est brumisateur. Je vais être complètement trempé quand je vais arriver en haut, je pense. Dolly, non. Tu montes. Oh, je suis déjà tout trempé. Oh. Le téléphone. C'est vers la plateforme, la forme là-haut. Je suis complètement trempé. C'est hallucinant, on a du mal à respirer tellement c'est mouillé. Je suis trempé comme s'il n'y avait plus. Oh là là. Et là, on va aller vers la plateforme derrière la cascade. Donc, ça vaut vraiment le coup. Oh, c'est vraiment une belle... Bon, attendez, je vais essuyer le téléphone parce qu'on voit plus rien. Et puis, Dolly qui ne m'attendait pas, alors je l'ai rappelé. Oh, c'est vraiment magnifique. Je suis trempé, mais c'est magnifique. On dirait que j'ai pris une douche. Regardez mon pantalon. Ça coupe le souffle, là. Regardez ça. Dolly, tu restes là. Regardez ça. C'est vraiment beau. Bon, je vais m'occuper de Dolly parce qu'elle fait n'importe quoi. Dolly, viens là. Viens là. Dolly, viens ici. Viens ici. Là. Ici. On passe derrière la cascade, c'est trop beau. Fou. On peut même, même en grand angle, on ne voit pas grand-chose. Regardez ça. Alors, j'ai laissé Dolly, j'espère qu'elle ne bougera pas, on verra bien. Regardez ça. C'est hallucinant. Et cette vue depuis là, c'est hallucinant. Vraiment, franchement, c'est à voir. Allez, je vais retourner là-bas, voir Dolly. Bon, on va monter vite fait les escaliers. Tiens, ma Dolly. Regardez ça. En plus, cette roche qui est magnifique. Alors là, géocache, elle est plus bas. Mais il y a du monde, alors. Regardez ça. Oh, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Oh là 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 là. Alors, il faut toucher à rien. Dolly, viens là, Dolly, viens ici. Alors, le ticket, c'est 1 euro, ce n'est pas très très cher. Bon, je ne vais pas y aller parce que ma minoumane nous attend. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'être vu. Ah, il y a un chat. Regardez la forme qu'il y a partout, là. C'est magnifique. Regardez le chat. Il a vu qu'il y avait Dolly. Avec l'arbre là qui est magnifique. Et là, en fait, on est en haut de la ville, donc on pourrait venir par là. Voilà. Alors, du coup, apparemment, la cache serait là sur la 13e marche en descendant de la plateforme. Donc, on va voir ça. Alors, il y a beaucoup de monde, donc il va falloir que je fasse beaucoup plus discret et on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, là, on est sur le bord de la cascade et c'est là qu'il y a un géocaching. Mais il y a un petit peu, donc je vais attendre un petit peu, on va essayer de le trouver. Et je vais attendre un petit peu, on va voir. Mais regardez la vue, surtout devant. Il y a beaucoup de monde qui monte. Comme vous pouvez le voir, c'est assez connu, donc on est dans un moment où il y a du monde quand même. Et je vois où c'est, quelle marche c'est, donc je vais essayer de trouver. Bon, mais j'ai trouvé un mètre de haut, c'est un peu plus bas qu'un mètre de haut. Enfin bon, c'est pas grave, j'ai trouvé la cache. Dolly était là pour m'aider. Voilà, un joli tube. Officiel géocaching, non, c'est une boîte. Et puis en fait, ils ont fait un officiel géocaching. Ah, il y a un numéro voyageur. Alors, je vais le prendre en photo puis je regarderai plus tard ce que c'est. Voilà, et je vais loguer et je vais descendre revoir ma minomade. Bon, on va redescendre vers ma minomade et passer sous la pluie. Donc je vais relaisser, je vais fermer le téléphone. Ça ne sert à rien que je le remouille. Et puis moi, je vais me mouiller, donc voilà. D'ailleurs, Dolly se secoue. Et je vous reprends plus tard peut-être. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis entièrement mouillé. Bon, juste le dessus, c'est tout. Mais non, mais ça brumise, je ne te dis même pas comment ça brumise. C'est magnifique là-haut. Il y a même un endroit où il y a une grotte où tu peux rentrer, c'est à 1 euro. Je n'ai pas été du coup parce que je n'avais pas d'argent et puis je ne voulais pas te faire attendre. Mais c'est vraiment magnifique. Allez, on revient au camping-car et puis on va vers de nouvelles aventures. Allez, comme on dit. À bientôt pour de nouvelles aventures. Joujou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501